salam alaykoum bonjour donc aujourd'hui je reviens sur l'article 21-14 par rapport à certains qu'on appelle des personnes qui donnent de fausses informations par rapport à cet article donc au bout d'un jour je vais vous direz vous pouvez vous direz vous pouvez vous direz vous pouvez vous direz vous pouvez vous direz vous avez une demande de CNF par filiation dans le cas où la demande a été refusée bon si vous avez un refus automatiquement ce qu'on appelle les décisions de refus la mention article 30-3 l'article 30-3 lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger ou les ascendants dont il tient par filiation nationalité le père et la mère qui n'a pas un mal type. Ainsi, avant les décisions de la question qui fait que le limite à un tout est de suite à un type de problème non la question qui fait qu'on appelle un petit point de développement de la question à l'étranger ou même qui fait un autre point de développement de l'article 30-35 par rapport à ce qu'ils ont tout le monde dit qu'ils ont déjà façt et qu'ils ont doughnuts. Leat-vous même vu croyal? La question est est une question est de lumière. La question est la question est la question a y'ra, et puis c'est de lumière la question est de lumière, Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il y a un autre enfant qui s'éteint en France. Est-ce que vous avez pas de lien avec vous ? Etc. Il y a un autre entretien pour mettre un autre entretien. Il y a un autre entretien pour mettre un entretien. Il y a un entretien pour mettre un entretien. Et pour les gens qui travaillent dans la consulie, C'est un entretien pour mettre un entretien. Et comment vous allez faire ? Ils sont aussi connaissances de la consulie. Comment ça ? Vous avez des membres de la consulie. Et vous n'avez pas de lien avec vous. Vous n'avez pas de lien avec vous. Vous avez eu l'article 21-14. Il y a un entretien pour les gens qui s'appellent. Il y a un entretien pour les gens qui s'appellent. Il y a un entretien pour les gens qui s'appellent. Il y a un entretien pour demander d'admissions. Toutes les gens, bien sûr qu'ils ont fait une héros. Donc, tu deviendras des diluces. Il y a un entretien pour les gens qui s'appellent. Il y a un entretien pour les gens qui s'appellent. Il n'y a un entretien pour les gens qui s'appellent. Donc, les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir. La fin de non-recevoir, c'est dans l'avocat au niveau du tribunal judiciaire de Paris et que vous n'avez pas à la fin de non-recevoir la fin de non-recevoir la fin de non-recevoir. Quel est le jugement ? L'article 26 est suivant. L'article 26, les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage, ça n'a rien à voir avec vous, soit de la qualité de frère ou de sœur de français, les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de grève judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret au Conseil d'État. Donc, il y a ce qu'on appelle des exigences. Donc, il y a ce qu'on appelle des exigences, mais elles doivent avoir, soit conservées ou acquis avec la France, des liens manifestes d'ordre culturel. Comme un professeur de français, il participe au rayonnement de la langue française, c'est normal. Professionnel, il y a ce qu'on appelle un partenariat économique. Il y a ce qu'on appelle un partenariat économique. Il y a ce qu'on appelle des visas à GoGo. Il y a ce qu'on appelle des exigences. Il y a ce qu'on appelle des exigences. C'est une preuve. Il y a ce qu'on appelle des exigences militaires dans une unité de l'armée française. Bon, on a dit que les anciens militaires de l'Oise et de la Première Guerre mondiale, ils ont été combattus dans les armées françaises. Donc là, il y a ce qu'on appelle des exigences, parce que c'est un piège. Les gens qui ont acheté le service militaire, ils disent que c'est bon. Là, madame, j'ai déjà dit qu'un service militaire. On peut pouvoir utiliser l'article 21-14. Ils ont été combattus à des gens à partir, disons, de 59 jusqu'à 62. Donc, il y a ce qu'on appelle des exigences de l'article 21-14. Donc, cette affaire, on n'en a pas besoin. C'est pas la peine d'attendre, puisque la plupart sont décédés. Donc, ben, n'Sibir à l'article 21-14. Ils ont desس�cences qu'on appelle des liés au FN. Ou là, ils ont fait le français. Ou là, ils ont fait un tajer kibir. Le français a fait une faïdité pour l'inshain. Ou là, ils ont un représentant d'une marque, dans le gazère. Il n'y a qu'une marque qui n'est pas en France, ou il n'y a qu'un représentant de la marque qui est en France où vous achetez le matériel qui est en France et vous pouvez le faire. L'article 21-14 de l'Éraim Zia. Donc une fois le dossier qui s'ouvre dans la Consolière, il y a Nantes. C'est le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui signe ce qu'on appelle les souscriptions à la déclaration de nationalité française. Il n'y a pas de souci pour le dossier qui s'ouvre dans le béton. Il n'y a pas de souci pour les dossiers de la société française. Il n'y a pas de souci pour le dossier qui s'ouvre dans le béton. Il n'y a pas de souci pour le dossier qui s'ouvre dans l'article 21-14. Il n'y a pas de souci pour le dossier qui s'ouvre dans l'article 21-14. Il n'y a pas de souci pour le dossier d'un pays. Il n'y a pas de souci pour le dossier qui s'ouvre dans l'ambassade de France. Il n'y a pas de souci pour le dossier. Il n'y a pas de souci pour le dossier qui s'appelle une assimilation à résidence. Pourquoi ? Parce qu'il travaille pour un organisme français. Il n'y a pas de souci pour les gens qui s'ouvrent à l'article 21-14. Il n'y a pas de souci pour les consuliers qui s'ouvrent avec eux. Les gens qui s'ouvrent à leur dis-mêmes, ils ne disent qu'ils s'ouvrent avec les consuliers. Il n'y a pas de souci pour les consulsiers. Il n'y a pas de souci pour les consulsiers qui s'appelle une carte d'accreditation. Mais il y a des erreurs qui disent que l'essenté l'homme qui s'occupe de vous et la plupart Ils disent que c'est vrai qu'on travaille avec le consulat Et je suis accrédité par le consulat pour gérer les dossiers des gens J'ai dit l'essenté 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 C'est d'entéύhuives ce génial à tous les états qu'il leur apprend tout possible J'ai voulu couper sur leur attention En ce moment, on consegue Meat beaucoup à tous et ils Garrett By beer ! Insiste vous n'avez pas le bépé c'est qui est français C'est le CNF. Mais l'administration sur le pôle de la nationalité, ça ne veut pas dire que c'est ça. C'est bon, j'ai perdu ma nationalité. Non, il faut attaquer. Il faut aller à l'aide. Il faut faire l'action déclaratoire. Et quand il y a des gens qui ont la position d'État, ils ne savent pas qu'ils ont aidé. Je vais vous expliquer, par exemple, les parents français. C'est bon. Est-ce qu'ils ont aidé en France ? Est-ce qu'ils ont aidé en France ? Bon, bien sûr. C'est ce qu'ils ont aidé en France ? Dans les années 82. C'est ce qu'ils ont aidé à la carte de résidence. C'est ce qu'on appelle une idée. Bon, du moment que cette personne a travaillé en France, ça veut dire qu'elle résidait en France. Il y a un numéro de sécurité sociale. C'est simple. Vous n'avez qu'à réclamer ce qu'on appelle le relevé de carrière. C'est ce qu'il y a un homme qui a travaillé en France. L'assurance maraïque a travaillé en France. C'est ce qu'il y a un relevé de carrière. C'est ce qu'il y a un homme qui a travaillé en France. C'est ce qu'il y a un homme qui a travaillé en France en 1970 jusqu'en 1980. Il y a un homme qui a travaillé en France. Donc cette vidéo, comme l'article 21-14, elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'autres cultures et professionnelles, économiques ou familiales, soit, effectivement, avoir accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattue dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre. A partir de 1959 et plus, automatiquement, si vous avez une preuve que vous avez fait l'armée française après 1963, donc ça veut dire automatiquement que vous êtes français. Et à partir de là, ça devient beaucoup plus facile. Où l'article 21-14, il y a une preuve par rapport à l'article 23-6 ou il y a une preuve par rapport à l'article 30-3. Donc, il faut que le tribunal devra, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française. Il y a beaucoup de faux écrivains, beaucoup d'arnaqueurs, sur la plupart des pages Facebook qui vont essayer par tous les moyens de vous induire en erreur. Simplement, j'aimerais dire à vous dire l'espoir. Il dit que c'est un peu comme ça, 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 c'est un peu comme ça. Il me dit que c'est un peu comme ça, il y a un peu comme ça, il y a un peu comme ça. Comme ça, je vais faire un essai dessus. oui mais c'est un conseil que vous pouvez essayer si ça ne vous dérange pas le pourcentage de réussite est très bas donc je vous souhaite à tous bonne chance si vous avez des questions à poser bien sûr l'email au Moujoud en tête de la vidéo vous allez trouver ça sur la description où il y a beaucoup de gens qui connaissent le chiffre dans l'article 21-14, dans le CNF par filiation, dans les anciens combattants etc etc il y a quelqu'un qui veut établir lesquelles vous puissiez en contact avec nous dans chaque consultation avec un nés à la fin arrobas gmail.com nous allons donner une réponse maintenant je n'ai pas besoin l'email c'est un espace de travail, ce n'est pas un forum de discussion qui dit qu'il y a quelqu'un d'avoir besoin dans l'email vous avez besoin d'avoir un site vous pouvez vous dire vous avez besoin d'avoir une réponse directement dans l'email sur l'email vous allez mettre votre site en place dans l'eau et vous avez besoin de l'eau, vous n'avez pas besoin d'avoir un site vous avez besoin de l'eau, vous avez besoin de l'eau donc la consulitation est gratuite vous n'avez pas de souci nous avons des questions On a donné le choix Et après On a donné Ce qui est devenu un bonheur Il veut Il veut voir un avocat Il veut voir un juriste Il veut voir un public créatif Je ne le dis pas Il veut dire qu'il veut Mais il veut dire une chose C'est que les gens ont donné Le refus jusqu'à le 28 février Les fêtes à tôt la date du 28 février Ce n'est pas la peine A l'infini C'est une hawa par la loi Du 17 juin 2022 Publiée au journal officiel En date du 18 juin 2022 Alors faites attention à vous Et bon courage à tout le monde N'oubliez pas de partager cette vidéo D'informations juridiques Et si vous n'êtes pas encore Abonné à ma chaîne Allez-y profitez-en Ça augmentera de notoriété Et ça me fera plaisir A très bientôt Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz